Un mini-scandale à Bourgogneux où il semblerait que souffle un vent de puritanisme. En effet, une association vertueuse de dames bien comme il faut sous tout rapport, tout rapport qu'elles n'ont jamais eu d'ailleurs, veut porter plainte auprès de la gendarmerie. On va voir pourquoi. Brigadière Asmeralda, j'écoute. Oui, bonjour. Je suis mademoiselle Tartemol. C'est pour déposer une plainte. Maintenant ? Oui, maintenant. Oui, oui. C'est que là, vous voyez, c'est tard. On va aller manger là. Il est 11h15. Oui, mais on va manger maintenant, sinon après, quand on goûte, c'est trop près du repas du soir. Et puis le chef n'est pas là. Il faut que vous reveniez demain, madame. Mais enfin, vous êtes là. Vous êtes gendarme. Vous pouvez entendre ma plainte. Attendez, mais ce n'est pas joli de se plaindre, madame. Qu'est-ce qu'il y a à Asmeralda ? Oui, c'est une dame qui veut déposer plainte, là. Ah oui, mais pas maintenant. Il faut qu'elle revienne. Ah oui, bien sûr. Allô ? Vous m'entendez ? Je vous entends. Oui, il faudrait revenir, madame. Parce que là, on n'est pas assez nombreux. Vous voyez bien, madame. On ne peut pas maintenant, madame. Mais enfin, c'est une honte. Je suis une citoyenne respectable. Et je veux porter plainte contre des agissements qui bafouent la moralité de notre village. Écoutez, madame, la moralité doit pouvoir survivre jusqu'à demain. Il faudra revenir, madame. À demain. Mais enfin, allô ? Allô ? Mais c'est un sensé, ça, eh ? Regardez, Asmeralda, c'est pourquoi ? Oui, c'est mademoiselle Tartemolle, eh ? J'existe de pouvoir déposer plainte. Écoutez, ça ne va pas être possible, madame. Parce que le chef n'est pas là. Mais ça m'est égal, ça, eh ? Il est où, votre chef ? Mais dites-moi, vous êtes bien curieuse, madame. Mais qu'est-ce qu'il se passe, Asmeralda ? Mais c'est encore la dame de tout à l'heure, là, qui veut porter plainte, là. Allô ? Allô, madame ? Eh, il faut partir maintenant, oui. Parce qu'on manque d'effectifs et après, on mange au froid, nous, eh ? Ah, mais ça ne va pas se passer comme ça, hein ? Dans mon association, il y a madame Chaloupé qui est veuve du colonel Chaloupé. Allô ? Allô ? Oui. Bonjour, madame. Un judaï-chef colombard, là, je peux faire quelque chose pour vous ? Je vous vois sur notre tour, là ? Oui, bonjour, monsieur. Je désire porter plainte et on ne veut pas m'ouvrir. Ah bon ? On ne veut pas vous ouvrir ? Ah ! Attendez, on va voir, hein. Je vais voir. Bon, eh, mamie, il faut dégager maintenant, hein, ou j'appelle la police, moi. Oui, c'est une bonne idée, ça, Navarren. C'est vous, chef ? Eh oui, c'est moi, chef. Dépêchez-vous d'ouvrir. Eh, vous n'avez pas vos clés, chef ? Non, allez, pressez-vous, ouvrez, hein ? Ne vous inquiétez pas, madame, on va s'occuper de vous ouvrir. Euh, mademoiselle ? Oui, mais pour ça, je n'y peux rien, mais bon. Bon, Navarren, alors ? Navarren, vous ouvrez ? Eh, on ne trouve plus la télécommande, chef. Je crois qu'on est resté dans la camionnette. Eh, mais il devait aller la chercher dans la camionnette. D'accord, chef. On va s'occuper de vous, eh, madame... Vous n'inquiétez pas, mademoiselle. C'est mademoiselle comment ? Tarte molle, eh ? Ah, oui, évidemment. Euh, chef ? Oui ? Oui ? Je ne peux pas aller dans la camionnette, eh ? Je n'ai pas la télécommande pour sortir. Oui, euh... Mais Navarren, passez par la fenêtre, hein ? Allez, dépêchez-vous, eh. Vous n'inquiétez pas, eh, madame... On va s'occuper de vous, eh. C'était à propos de quoi ? Pour porter plainte, eh ? Oui ? Pourquoi faire ? Parce que c'est un scandale, hein ? Ah oui. Enfin, si vous le dites, alors... Ah ! Attendez, allo, chef ? Excusez-moi, excusez-moi. Chef, vous m'entendez, chef ? Euh... Oui, Esmeralda ? Euh, chef, on a eu un problème, là. Oui ? C'est-à-dire qu'en voulant passer par la fenêtre, il y a Navarren qui s'est fait mal, il est tombé, chef. Et comment ? Où ça, il est tombé ? C'est-à-dire qu'il a voulu enjamber la fenêtre, il s'est déséquilibré, il est tombé, chef. Dans l'herbe ? Ah non, dedans, hein, à côté du bureau, chef. Je crois qu'il s'est cassé une côte. Bon, alors, ça vient. Ah, ben, écoutez, deux minutes, vous voyez, j'ai un homme blessé, hein ? Euh, Esmeralda... Oui, chef. Oui, vous passez par la fenêtre, va. Mais pourquoi faire, chef ? Eh bien, pour aller chercher la télécommande, là, dans la camionnette, pour nous ouvrir, chez vous. Ah oui, mais c'est Bouniard qui est parti vers la camionnette, chef. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous ne pouvez pas ouvrir la gendarmerie ? Affirmatif, chef. J'ai bien compris, je suis coincé dehors avec madame Tartignol, là. Tartemolle, eh, mademoiselle Tartemolle. Euh, Esmeralda ? Oui, oui, chef. Où est Bouniard ? Eh bien, dans la camionnette. Oui, mais où il va revenir ? Ah oui, oui, il va revenir, mais pas avant demain, il est allé voir une vieille tante. Avec la camionnette ? Eh bien, oui, parce qu'il devait porter une armoire. Eh bien, dans la camionnette. Non, non, mais attendez. Mais chez sa tante. Mais attendez, il n'allait pas la mettre dans la camionnette, quand même. Mais pas sa tante, l'armoire de sa tante. Attendez, attendez, attendez. On n'utilise pas le matériel de la gendarmerie. Oui, mais elle y rentrait. Qui ? Eh bien, l'armoire, puis le pauvre. Bon, il a laissé le radar chez son oncle, au garage, il m'a dit. Mais elle y rentrait, eh. Ben, euh... Laissez-le rentrer, il ne va rien lui manquer, eh. Oui, mais son oncle, il est mort. Mais je me... Mais, 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 mais que j'en parle ! Eh, vous, vous m'énervez, eh. Oui, c'est... Mais enfin, pourrais-je être, enfin, écoutez ? Eh, vous, ce n'est pas le moment, eh ! De venir me courir sur l'aricot. Oh, non, mais... Ah, oui, vous reviendrez une autre fois. Oh, mais en fait, c'est scandaleux, eh. Alors, alors, et c'est scandaleux. Allez, circulez, circulez, je vous coffre pour tapage nocturne. Mais, mais enfin, il est midi. Eh bien, il est midi. Eh bien, on fermera les yeux. Je vous coffre pour réunion des malfaiteurs sur la République. Allez, 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 allez.